Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 18 août 2024, 10h22, hors du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vérifient leurs abonnements et merci d'écraser ce petit pouce en l'air pour signifier votre appréciation. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça aide aussi la chaîne à se retrouver plus élevée dans les algorithmes. Tellement, tellement de choses qui se passent en ce moment. Comment on s'en va dans une escalade vraiment peut-être sans contrôle ou inévitablement vers... On est déjà dans le contexte et dans l'environnement de la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais enfin, il y a une multitude de fronts. En ce moment, au moment où on se parle, l'armée américaine a envoyé un tiers de sa flotte au Moyen-Orient. Un tiers. On n'avait même pas vu ça même pendant la guerre du Golfe, les deux guerres du Golfe. Naturellement, pour lancer un signal à Téhéran, j'imagine. Ça fait longtemps qu'on veut, ce conflit-là du côté du complexe militaro-industriel américain, qu'on veut renverser le régime à Téhéran. Malgré les bonnes intentions, puis l'écran de fumée de l'administration Biden, d'ailleurs, Biden est complètement... On l'a évincé, on a fait un coup d'État contre lui, donc c'est complètement... Je ne sais même pas comment qualifier le terme... Insignifiant de parler de l'administration Biden. On sait qui gouverne en ce moment, puis la plupart du temps, c'est le complexe militaro-industriel. Le complexe financier, le complexe des banksters. Et le complexe pharmaceutique. Ça, c'est les vrais boss. Le reste, ce sont des marionnettes. Et ces gens-là, ça fait... On essaye de démontrer qu'on veut absolument, et qu'on est peut-être en train d'arriver à un accord, de cesser le feu avec Gaza. La bande de Gaza, le Hamas, mais le Hamas n'est même pas impliqué dans les négociations. Pour la libération des otages, puis un cesser le feu entre Israël. D'abord, c'est un accord qui a toujours été... Cet accord-là, c'est à peu près le même que le précédent. C'est un accord qui a été refusé, rejeté par le Hamas et par Israël. C'est comme une espèce de démonstration des Américains qu'on veut absolument jouer au pacificateur, puis qu'on veut éviter un conflit. Mais quand tu y parles, c'est juste du balayage en dessous du tapis. Il faut absolument que ce conflit-là arrive. Il faut que l'abcès se crève parce que ça fait des décennies qu'on revient toujours, parce que tu as des politiciens qui ont des intérêts à toujours garder ça en vie. Cette tension, ce conflit-là entre ces nations-là qui se détestent. On parle des dirigeants, mais les populations aussi, indirectement, ont appris à se détester par l'endoctrinement des médias de leurs pays respectifs et de leurs dirigeants. Donc là, ça s'est négocié avec le Qatar et au Qatar, je pense que l'Égypte aussi qui est impliquée là-dedans, mais le Hamas n'est même pas impliqué là-dedans. Donc c'est complètement, complètement farfelu. Et c'est, encore là, une perte de temps. Un tiers de la flotte, pensez deux secondes, c'est beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup. C'est à peu près 40 à 50 000 soldats aussi. Ce n'est pas énorme, mais la force de frappe est là. Les Iraniens sont très puissants aussi. Selon ce qu'on entend dire, mais on avait entendu dire la même chose de l'Irak. Oh mon Dieu, les Irakiens avec Saddam Hussein. La troisième armée la plus puissante au monde. C'est la plus grande menace pour la sécurité du Moyen-Orient et du monde. Saddam Hussein, une armée puissante, une armée puissante. Quand les Américains sont arrivés là avec les alliés, je peux te dire une chose, ça n'a pas été long. C'est une débatte totale. Les soldats se rendaient aux Américains en pleurant, comme des petites filles à qui on avait enlevé leur poupée. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose avec l'Iran? L'Iran qui apparemment est armé par la Corée du Nord. La Corée du Nord n'est même pas capable de nourrir son monde. La Russie, la Russie est en conflit avec l'Ukraine, un pays pauvre, qui avait une armée comparable à peu près au petit garçon dans le film « Maman, j'ai raté l'avion », qui est pris avec deux gangsters qui veulent rentrer chez lui. Puis, il est tellement ingénieux qu'il réussit à mettre toutes sortes de trappes avec de la corde, de la colle, de la peinture. Tu sais, c'est vraiment rudimentaire, mais il réussit à neutraliser les deux imbéciles qui veulent entrer chez lui. L'Ukraine, c'était à peu près ça, son complexe militaire. Je veux bien croire qu'on a envoyé une dizaine d'AF-18, je pense que c'est des F-18, là. Mais, penses-tu que 10 F-18 peuvent causer, supposément, tous les dommages? Pendant des mois, des mois, des mois, dernièrement, on nous disait que ça y est, c'était fini. L'Ukraine était décimée, ils n'ont plus de soldats, ils sont obligés d'aller chercher les vieux de 50 ans dans leur maison. Tout le monde se sauve, tout est fini, on est rendu à 400, 500, 600 000 victimes morts dans les rangs militaires. Puis là, on est en train de nous dire qu'ils sont en train d'envahir la Russie. Moi, c'est comme... Wow! Wow! J'entendais aussi cette nuit, quand je faufilais sur YouTube, toutes les chaînes que j'aime bien écouter, comme vous, vous en avez aussi. Et il y en a une qui nous rapportait qu'il y a à peu près 1 000 à 1 500 chars d'assaut en Chine qui ont été déplacés pendant toute la nuit, par le sol, vers la fronte, en direction de Taïwan. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une game qui se joue. L'Iran, très importante, source d'approvisionnement énergétique pour la Chine. La Chine a besoin de l'Iran, a besoin de son pétrole. Et ça, c'est sans compter qu'au Liban, hier et avant hier, il y a eu un blackout total. Blackout total d'électricité. Il n'y a plus d'électricité en ce moment au Liban, apparemment, à cause d'une pénurie de pétrole, parce que leurs centrales sont alimentées au pétrole. Je ne sais pas si j'ai le lien de ça. On va aller voir ça, OK? Selon la Compagnie nationale d'énergie, la panne généralisée au Liban a été causée par une pénurie de gazole, aggravée par l'augmentation des bombardements transfrontaliers entre Hezbollah et Israël. Électricité du Liban, la fameuse compagnie EDL, a rapporté que le dernier générateur de la centrale électrique de Zaharani a été mis hors service. On est dans une panne d'électricité totale. Mais en même temps, est-ce que c'est une stratégie du Hezbollah pour, naturellement, contrecarrer toutes les possibilités de la haute technologie de l'armée israélienne? C'est possible aussi. Mais imagine-toi, tu es dans une panne totale d'électricité. C'est complètement hallucinant. Wow! Le monde vit sans électricité au Liban. Le Liban qui était, il n'y a pas si longtemps, le fleuron du Moyen-Orient. On a comparé le Liban, on l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. Wow! Donc, tu vois que tu n'es pas dans une situation normale. Israël a menacé de faire sauter toutes les plateformes pétrolières de l'Iran. OK? On va aller voir ça ensemble. On va mettre ça comme ça. On va aller voir. Et les sites nucléaires aussi. Mais c'est surtout au niveau des infrastructures pétrolières. Et cet appel-là venait de Lindsey Graham, on se rappelle, qui a appelé au bombardement des raffineries iraniennes. OK? Complètement, complètement hallucinant. Et là, on en est rendu là. OK? Donc, c'est ce qui explique peut-être le mouvement des troupes chinoises ou des chars d'assaut vers Taïwan. Ils se lancent comme des signaux. Et on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui veut vraiment aller à la guerre. C'est vraiment très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Mais c'est des... C'est des... Comment dire? C'est comme des messages qu'on s'envoie. pour éviter probablement d'aller... Il n'y a personne qui veut vraiment aller en conflit. OK? Donc, là, on en est là. On attend vraiment de voir ce que l'Iran va décider de faire. Parce que l'Iran dit que ça n'a rien à voir avec vraiment le problème entre Israël et la Palestine. Eux autres, ce qu'ils prétendent, avec raison, c'est qu'Israël a violé leur intimité territoriale, si tu veux. En allant exécuter le chef du Hamas à Téhéran. On a violé... Le... On a violé le territoire iranien. Et ça, on ne l'accepte pas. Puis il va y avoir une représailles. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Comment elle va avoir lieu? Je peux te dire une chose? Wow! Tu as vu, tous les pions sont en train de s'installer. Je ne sais pas. Je te ramène Donald Trump dans le paysage. Donald Trump est en tête de tous les sondages. J'ai oublié tout le montage. Puis je vais y revenir là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Le montage médiatique de la frénésie autour de Kamala Harris. Là, il n'y en a pas. Kamala Harris a été ridiculisé pendant quatre ans. Puis soudainement, elle serait la plus belle invention après le pain crouté. Là, c'est complètement le vrai mouvement. Il est derrière Donald Trump. Et tu sais que Donald Trump est aussi une marionnette. Et Donald Trump avait comme cible l'Iran aussi. Et avait mis beaucoup de sanctions contre l'Iran. L'élection s'en vient. Tout est en place. Je peux dire une chose. Une fois que Donald Trump va être élu, tu peux t'attendre à un conflit gigantesque entre le complexe militaire ou industriel américain et l'Iran. C'est pas mal sûr et certain que c'est comme ça que ça se dessine. Je vous laisse tout ça dans... Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu... Laissez-moi les voir. Si j'enlève ça, peut-être que ça va revenir. Moi, j'avais trop de fenêtres d'ouverture. Donc, préparons-nous au pire. Le pire s'en vient. Probablement à une surprise d'octobre. Ou s'il n'y en a pas, puis on s'en va vraiment vers l'élection de Donald Trump, c'est parce qu'on a programmé cette guerre-là ou ce renversement de régime à l'avance. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada